Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est le samedi soir qui se poursuit. 28 novembre 2020, 21 heures, pile heure du Québec, un peu décoiffé, je viens de finir une classe de yoga. Abs and core, je suis en feu. J'espère que vous vous gardez occupés et en santé aussi, parce que c'est vraiment important. Je vous avais promis que je vous parlerais des dernières folies de Donald Trump. C'est complètement aberrant, cet homme-là qui prétendait être le grand défenseur de la République, le grand défenseur de la Constitution, le grand défenseur du peuple américain, le grand défenseur des... Quand lui dit « moi je représente la loi et l'ordre », les démocrates représentent le désordre, le chaos, le marxisme, le léninisme. Parce que selon Trump, si tu veux avoir des meilleures conditions de vie, t'es un communiste, anarchiste, extrémiste de gauche. Donc lui qui se présentait comme le grand défenseur de la République, le grand défenseur de la Constitution, le grand défenseur des lois et de l'ordre, il n'est même pas capable de respecter le résultat du vote du 3 novembre. Imagine-toi. Et là, il est en train de traîner dans la boue tout le système américain, tous les Américains patriotes qui ont participé bénévolement à cette grande messe de la démocratie. Une élection américaine, c'est quelque chose de grandiose, c'est suivi dans le monde entier. Et parce que monsieur n'est pas satisfait du résultat, parce qu'il a mené une campagne misérable, minable, vraiment une campagne, comme dirait les jeunes, nulle à CHIER. Rien à proposer, aucun programme, rien pour remplacer l'Obamacare, rien pour les infrastructures, rien pour rien, pour rien, de rien, de rien. Pendant toute la campagne électorale, la campagne électorale et ses derniers jours de rallye, Donald Trump promettait de congédier le docteur Fauci puis d'emprisonner tout le monde. Et il s'étonne d'avoir été rejeté par plus de 80 millions d'Américains qui ont voté pour Joe Biden, pas nécessairement parce qu'ils veulent Joe Biden, mais parce qu'ils ne veulent pas de Donald Trump. Donald Trump, par la suite, a essayé de prouver et a crié sur tous les toits qu'il avait eu, qu'il avait été victime d'une fraude massive, qu'il y avait plein de preuves qu'on était en train de monter des dossiers, une équipe légale, deux équipes légales, trois équipes, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, levée de fond, levée de fond, tout le monde qui reçoit des courriels pour faire des dons à cette aventure, d'essayer de renverser la décision du peuple américain du 3 novembre. On se présente devant les cours à la télé, à la radio, les équipes judiciaires, juridiques, pardon, de Trump. À la télé, on ne se gêne pas de parler de fraude, on parle de fraude massive, on a des preuves, on a des ceci, on a des cela. Ils arrivent devant le juge, ils ne parlent jamais de ça, jamais de fraude, parce que quand tu arrives devant le juge, si tu fais des allégations comme celle-là et que tu n'as pas de preuves, tu peux être accusé de plein, plein de choses. Et tout ce qui a été présenté devant les cours, dans plus de 30 cas maintenant, de dépôts, c'était pour faire rejeter des votes dans tel comté, faire annuler des votes dans tel comté et ainsi de suite, sous prétexte de ceci ou de cela, ça a tout été rejeté de façon cinglante. La dernière en Pennsylvanie, vendredi. Et là, on pense qu'on pourrait aller devant, parce que ça a été amené à une cour d'appel de la Pennsylvanie fédérale, ça a été rejeté aussi de façon très cinglante. Le juge a dit, et qu'il y a un juge qui a été nommé par Donald Trump, et les deux autres juges, parce qu'il y était trois juges dans cette cause-là, en appel à Pennsylvanie, en Pennsylvanie. On dit, ce n'est pas parce que tu penses que l'élection est injuste, le résultat est injuste, que l'élection est injuste. Comprends-tu? Et Donald Trump dans cette, celui qui représente la loi, imagine-toi, il dit, moi je représente la loi, moi je suis le seul qui représente la loi, les républicains, on est les seuls qui représentent la loi, l'ordre, la constitution. Ils sont là à cracher, piétiner la constitution, en ne reconnaissant pas le résultat, en dénigrant tout le système électoral, en le traitant de frauduleux, et de tout ce que tu peux imaginer. Et là, comme tout ça s'affoire, et il n'y a rien qui marche, imagine comment cet homme-là a un esprit tordu, et que tu as affaire à quelqu'un de vraiment indigne d'avoir été le président des États-Unis. Comme toutes ces tentatives ont toutes foiré, et là, la dernière devant la Cour d'appel fédérale de la Pennsylvanie, qui a été rejetée par un juge qui a été nommé par Trump, et deux autres juges républicains aussi, on espère que cette cause-là se retrouvera devant la Cour suprême. La Cour suprême ne prendra aucune cause s'il n'y a pas de preuves. La Cour suprême, c'est justement la Cour suprême. Ce n'est pas un cirque. Ce n'est pas une salle de bal dans un hôtel. La Cour suprême ne se mêlera pas de ça, et je vous l'ai dit depuis longtemps, s'il n'y a pas de preuves, et toutes les autres Cours ont rejeté toutes ces causes-là parce qu'il n'y a pas de preuves, si les Cours inférieurs ont rejeté ça parce qu'il n'y a pas de preuves, penses-tu que la Cour suprême va prendre la cause? Donc Donald Trump le sait très bien, et là maintenant, il renverse la réalité. Regardez à quel point c'est tordu, comment cet homme-là est indigne d'avoir été président des États-Unis. J'espère qu'il fait ça en joke, mais ça n'a pas l'air d'être une joke. Dans un de ses derniers tweets vendredi, Trump laisse entendre qu'il ne quittera pas la Maison-Blanche à moins que Biden ne puisse prouver qu'il a remporté 80 millions de voix alors que le président continue de tweeter des mensonges et des théories du complot. Il n'est vraiment pas capable de se remettre de cette défaite-là et de toutes les autres défaites parce qu'à chaque fois qu'il va devant un juge et une cour, c'est une défaite additionnelle et Donald Trump, c'est un mauvais perdant. Donc imagine la quantité de défaites qu'il n'arrête pas d'accumuler. Puis à chaque fois qu'il demande un recomptage, c'est une autre claque sur la gueule puis une autre défaite. Donc Donald Trump est rendu à 50 défaites depuis le 3 novembre. Il est en train de devenir complètement cinglé. Il perd la boule maintenant parce que c'est un mauvais perdant. Donc une défaite n'attend pas l'autre puis une défaite n'attend pas l'autre puis une défaite n'attend pas l'autre. Dans un des décomptes qu'on avait redemandé, je pense que c'est au Michigan, l'équipe de Trump avait demandé redemandé un vote, ils avaient payé même 3 millions pour ça parce qu'ils devaient payer 3 millions de dollars pour avoir ce vote-là, ce recomptage-là, parce que la date limite, tu n'étais pas dans le pourcentage où ça se faisait automatiquement, mais l'État du Michigan t'a permis de refaire un recomptage si tu payes 3 millions. Ils ont payé 3 millions. Bien, ça s'est à donner que le résultat du recomptage a donné 132 voix de plus à Joe Biden. Il faut le faire pareil. Donc, Donald Trump accumule les défaites, il est en train de perdre complètement la boule. Et là, il demande, il dit, si moi je ne quitte pas la Maison-Blanche, tant qu'il n'est pas capable de me prouver qu'il a vraiment remporté 80, bien c'est parce que l'élection vient d'avoir lieu, les bulletins de vote sont là, tu l'as la preuve. C'est incroyable, on est complètement dans un monde surréaliste avec Donald Trump, un homme vraiment indigne. Imagine, lui, il dit, on est les seuls à représenter et à défendre la Constitution. What are you talking about, my friend? T'es une disgrâce, un déshonneur, un déshonneur pour la Maison-Blanche. Dans un tweet de vendredi, ça nous vient du Business Insider, mais il y a plein d'autres liens que vous pourriez aller voir, mais moi j'ai pris celui-là parce que j'aime bien Business Insider. Dans un tweet de vendredi, rempli de mensonges, le président Trump a laissé entendre qu'il ne quitterait pas la Maison-Blanche, ni ne laisserait le président élu Joe Biden entrer, à moins que Biden puisse prouver que sa victoire électorale n'était pas frauduleuse. Parce que comme Trump n'est pas capable de prouver la fraude, parce qu'il n'y a aucune preuve, il s'est dit, moi, il m'a renversé ça à l'envers, il m'a mettre ça dans le monde à l'envers. Tiens, prouve-moi donc que t'as vraiment eu 80 votes. Ben, c'est parce que l'élection vient d'avoir lieu, tous les bulletins de vote sont là. Veux-tu les reconter à la main, Donald? Mais quelle folie l'a-t-il? Par quelle mouche a-t-il été piqué? Il a été emparé d'une folie et il est dans un délire, un délirium tremens. Un jour plus tôt, Trump avait déclaré aux journalistes à la Maison-Blanche qu'il ne concèderait pas l'élection mais qu'il partirait volontairement si le collège électoral votait en décembre pour faire de Biden le président. Biden n'a pas à réfuter la fraude de masse pour prendre ses fonctions. Trump et ses alliés n'ont pas réussi à prouver l'existence d'une telle fraude ou mais fait dans des dizaines de poursuites intentées. Depuis le jour du scrutin, Trump n'a pas non plus l'autorité ou la capacité de déterminer si Biden peut prendre ses fonctions ou non. Mais il est rendu complètement cinglé. Dans un tweet de vendredi rempli de théories du complot et de mensonges, le président Donald Trump a laissé entendre qu'il ne permettrait pas au président élu Joe Biden de prendre ses fonctions. Ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire à moins que Biden prouve que sa victoire électorale n'était pas frauduleuse. Cet homme-là est rendu complètement cinglé, tordu. C'est vraiment épeurant de voir un homme sombrer dans la déchéance mentale comme celle-là et dans la déchéance morale aussi. Biden ne peut entrer à la Maison-Blanche en tant que président s'il peut prouver que ses 80 millions de votes ridicules, en plus, n'ont pas été obtenus frauduleusement ou illégalement. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Détroit, Atlanta, Philadelphia et Milwaukee, une fraude électorale massive, problème insoluble, a tweeté Trump, allégant sans fondement des fraudes électorales et des méfaits dans quatre villes fortement noires dans des États qui ont voté pour Biden. Donc, lui, il est tellement en plus raciste qu'il est incapable d'accepter parce que toutes ces villes-là sont majoritairement noires que le vote est légal. Il voudrait délégitimiser le vote de tous ces Afro-Américains dans le front. C'est ça la question. C'est ça la vraie affaire. Biden n'a pas à réfuter la fraude de masse pour devenir président. Il n'y a aucune preuve de fraude électorale généralisée lors des élections de 2020. Biden a remporté 306 votes électoraux contre 232 pour Trump et Biden a remporté le vote populaire avec une marge de 4 points de pourcentage 51 % à 47 selon Insider. Il est le premier candidat présidentiel de l'histoire à remporter plus de 80 millions de voix. La Géorgie, le Michigan et la Pennsylvanie ont certifié leurs résultats électoraux après une audition de limitation des risques à l'échelle de l'État en Géorgie où ça a été recompté trois fois plus tôt qu'une et c'est trois défaites additionnelles pour Donald Trump et de multiples contestations judiciaires infructueuses de la campagne de Trump au Michigan et en Pennsylvanie. La campagne de Trump a demandé des recomptants dans Jean-Georgie et dans deux comtés du Wisconsin. Les deux devraient affirmer la victoire de Biden aux États-Unis. Il n'y a aucune preuve de fraude électorale généralisée dans aucune des villes dans le tweet de Trump. Dans les semaines qui ont suivi le jour du scrutin, ni la campagne Trump ni ses alliés n'ont prouvé un niveau de fraude, d'inconduite ou de faute qui justifiaient les recours qu'ils ont recherchés, notamment l'arrêt du dépouillement des bulletins de vote, la disqualification d'un grand nombre de bulletins de vote. Surtout, ils veulent disqualifier beaucoup de bulletins de vote qui proviennent de villes et de comtés afro-américains et la prévention, la certification officielle des résultats des élections. Bon nombre de poursuites engagées n'ont pas du tout allégué de fraudes significatives en plus, mais ont cherché à interrompre le dépouillement des bulletins de vote et la certification en cas de différent concernant l'accès des observateurs électoraux à regarder le dépouillement des bulletins de vote et le traitement des bulletins de vote par la poste, par les fonctionnaires. Donc, on est presque jamais qu'on est allé dans tous les cas où on est allé devant les tribunaux, c'est presque jamais qu'on a allégué des cas de fraude parce qu'on n'a pas de preuves. On a juste essayé de stopper et interrompre le dépouillement. En outre, Trump a en fait amélioré sa performance de 2016 dans certaines villes, y compris Philadelphie, tandis que Biden a réalisé la plupart de ses gains dans les banlieues, comme l'ont noté des médias tels que Politico et The Washington Post. Trump a passé la fête de Thanksgiving à perturber ou à perpétuer des allégations absurdes et souvent contradictoires de fraude électorale sur Twitter et lors d'une apparition à la Maison-Blanche où il a également déclaré qu'il ne concèderait pas mais quitterait volontairement la Maison-Blanche si le collège électoral le 14 décembre votait pour rendre Biden le président. Trump n'a pas le pouvoir de déterminer si Biden peut entrer à la Maison-Blanche. Une fois que les États auront certifié les résultats de leur élection, leurs électeurs présidentiels voteront officiellement le 14 décembre. Et après une impasse de plusieurs semaines, l'administration des services généraux a officiellement désigné Biden comme président élu, lançant le processus de transition officiel et le partage des ressources entre les administrations sortantes et entrantes. La campagne de Trump continue de collecter des fonds et de demander des dons dont une partie substantielle est consacrée au remboursement des dettes de campagne et au nouveau PAC à la direction de Trump alors qu'il refuse de concéder et pousse des allégations discréditées de fraude électorale. Wow! On peut aussi comprendre que 75 % de chaque don au fonds de dépense électorale de Trump pourrait être dépensé par le président lui-même pour des choses comme le paiement des membres de la famille ou le financement d'une candidature en 2024. Wow! Vraiment, vraiment déconcertant vraiment déshonorant pour celui qui se prétendait le grand protecteur des États-Unis le grand protecteur de la nation le grand protecteur des Américains le grand protecteur de la Constitution le grand protecteur de la loi et de l'ordre Wow! S'en prendre directement au processus électoral à la légitimité du processus électoral parce que monsieur a perdu c'est vraiment dégradant vraiment dégradant je voulais vous partager ça vous pouvez penser ce que vous voulez mais c'est ça la réalité que tu le veuilles ou non Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !